Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce premier webinaire en direct organisé par les laboratoires ActiNutrition. Je m'appelle Philippe Montero, j'appartiens au pôle communication des laboratoires ActiNutrition et je suis très heureux que vous ayez accepté de participer à ce premier séminaire. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui concerne chacun d'entre nous. Nous, les Occidentaux, en manque, en déficit, en insuffisance de vitamines et de minéraux. C'est vrai que très régulièrement, on voit dans la presse des articles ou des études scientifiques qui disent que les Français manquent de calcium, que 50% de la population a un déficit en vitamine D, qu'on manque de magnésium, de zinc, de chrome, je ne sais quoi. Ce webinaire en direct va nous permettre de faire un point complet sur la situation. On va notamment tenter de répondre aux questions suivantes. Est-ce que c'est vrai qu'on manque de vitamines et de minéraux ? Les vitamines et minéraux sont-ils tous présents dans notre alimentation de tous les jours ? Comment détermine-t-on si l'on est en insuffisance de telle ou telle vitamine, de telle ou telle minérale ? De quelles vitamines ou de quels minéraux parle-t-on ? Quels sont les risques ? Comment se prémunir contre ces insuffisances ? J'en profite pour partager mon écran, pour découvrir l'agenda de ce premier webinaire. Nous allons donc commencer par un échange de 30 minutes avec notre invité, le docteur Yann Rougier, pour aborder toutes ces questions. Et ensuite, pendant 15 minutes, vous pourrez lui poser toutes vos questions en utilisant le formulaire qui se trouve à droite de votre écran. Juste avant de commencer, je vous présente brièvement les laboratoires ActiNutrition qui ont été fondés en 2010 à Limoges, pour être précis, et qui réunissent aujourd'hui une équipe enthousiaste et motivée avec un pôle diététique, un pôle de support client et évidemment un pôle de recherche, de recherche sur les formulations, sur la galénique, sur les produits en règle générale. Voilà, vous les voyez à l'écran, vous allez donc pouvoir faire leur connaissance. Et on va demander à Louis, qui veille dans une salle à côté de moi, pour justement sélectionner les questions. On va lui demander tout de suite si, de son côté, il a déjà reçu quelques sollicitations de votre part. Bonjour à tous, merci de rejoindre le webinaire. Et je te confirme, Philippe, qu'il y a beaucoup de monde sur le chat. Déjà pas mal de questions, donc je les noterai au fur et à mesure. Je les poserai au docteur Rougier en fin de webinaire. Très bien Louis, très bien. Donc j'en profite pour ce premier webinaire pour vous présenter un petit peu les laboratoires ActiNutrition. Je crois que je vais revenir à l'écran. Voilà, je reviens à l'écran pour vous présenter un petit peu les laboratoires ActiNutrition juste avant de commencer et de présenter le docteur Rougier. Donc les laboratoires ActiNutrition ont été fondés en 2010 à Limoges, pour être précis, et ils proposent des programmes de phytothérapie basés sur trois éléments, des menus variés et équilibrés, des compléments alimentaires 100% naturels et un accompagnement diététique assuré par les diététiciennes de l'équipe. Alors nos solutions, nos solutions sont intéressantes parce qu'elles sont plus détox, plus axées sur la détox. Donc là je vais reprendre le partage écran pour que vous voyez de quoi je parle. J'en profite tout de suite. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran partagé ? Je ne suis pas sûr, mais là vous devriez le voir maintenant. Voilà, donc des solutions 100% naturelles, on parle bien des compléments alimentaires, des solutions 100% naturelles dans la mesure où nous sélectionnons les plantes drainantes, résultat immédiat grâce à un dosage optimal des principes actifs et une garantie de succès en matière de détox dans la mesure où chaque objectif correspond à un processus de détox bien particulier. Alors nos solutions sont également plus minceurs dans la mesure où ces solutions présentent une meilleure efficacité grâce à une synergie entre le coaching dont je vous ai parlé et la phytothérapie, donc les compléments alimentaires. On garantit une assimilation totale grâce à un cœur de formule qui s'appelle LACE Biotechnologie qui a été développée et qui est présent dans tous les compléments alimentaires que nous proposons. Et un accompagnement minceur plus motivant grâce à une équipe diététique, donc des diététiciennes qui sont toujours avec les clients. Enfin, plus santé, plus de sécurité, d'hygiène et de traçabilité de tous nos compléments alimentaires. Dans la mesure où, c'est un engagement de notre part, ils sont tous fabriqués en France. Des produits éthiques et validés scientifiquement par notre comité scientifique, composé exclusivement de pharmaciens et de médecins. Et un accompagnement santé de qualité, c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de ce premier webinaire. Une information de qualité et la possibilité de poser toutes ces questions à des spécialistes. En l'occurrence, je parle de M. Yann Rougier, le docteur Yann Rougier qui nous rejoint aujourd'hui, qui est donc médecin spécialiste et chercheur en neurosciences. On aura sans doute l'occasion de lui demander d'expliciter un petit peu ce que sont les neurosciences. Il est cofondateur de la fondation W Health, fondation très intéressante, dont il nous parlera, je l'espère, pendant le webinaire. C'est lui qui a créé la méthode Slim Data, une célèbre méthode pour perdre du poids. Et il est à l'origine de la Delta médecine qui étudie, qui met en pratique les neurosciences et considère un concept très intéressant qui s'appelle les cinq facteurs du vivant. Il aura l'occasion de nous en parler, je pense. Donc, il est consultant scientifique international pour de nombreuses organisations. Il est conférencier régulier et il est auteur de best-sellers. La Delta médecine, par exemple, c'est un de ses best-sellers. Un autre, c'est « Voulez-vous maigrir avec moi ? » Et vous retrouverez les coordonnées de sa fondation en neurosciences en cliquant sur delta-medicine.org si ça vous intéresse. Bon, je sais que le docteur Rougier était en conférence hier et il m'a laissé entendre qu'il avait peut-être perdu un petit peu sa voix au niveau de son retour en avion. Donc, on va tout de suite voir si déjà il est présent et s'il est audible surtout. Docteur Rougier, êtes-vous là ? Bonjour, merci pour votre invitation. Je confirme que la voix n'est pas égale à celle des jours bénis où je peux vraiment m'exprimer avec toute la passion qui m'habite pour la nutrition. J'espère que cela sera suffisant. A priori, c'est juste un petit peu plus grave et un petit peu plus lent. Mais je pense que je pourrais assumer tout le webinaire et avec grand plaisir. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'entendre finalement des bonnes nouvelles et on va directement se lancer dans ce webinaire en direct en vous posant la première question. Êtes-vous d'accord pour commencer de ce pas ? Alors, je vous pose la première question et d'ailleurs, ce qui sera encore plus simple, c'est de vous permettre de l'avoir à l'écran. Est-il vrai que de nombreux Français ne reçoivent pas des apports suffisants en vitamines et en minéraux ? Alors, une question, je crois, qui a été posée dans de nombreux médias et longuement débattue. J'ai accepté votre invitation avec grand plaisir parce que je pense que vous représentez pour moi au niveau des laboratoires français, il y a vraiment une éthique et une volonté d'information juste de votre part. Et je pense également que c'est le plus important de ce que je vais essayer d'inclure dans mes réponses, c'est-à-dire des choses simples, le plus juste possible au niveau de la recherche actuelle et des conclusions de la recherche actuelle. Une première précision, vous avez eu la gentillesse de souligner que j'ai été le fondateur d'une fondation pour les neurosciences, on reviendra peut-être sur ce mot, mais dans les neurosciences, il y a quelque chose, c'est les sciences qui s'intéressent aux vivants, et dans cet intérêt pour le vivant, bien entendu, il y a la nutrition. Mais les neurosciences développent aussi le fait que tout être vivant respire, se nourrit, se protège, pense et ressent des émotions. Vous l'avez évoqué, ce sont les cinq facteurs du vivant. On voit donc que la nutrition est fondamentale, qu'elle est partie de ces facteurs du vivant, mais qu'elle est un cinquième de ce qui nous rend vivant sur Terre. Néanmoins, comme nous sommes en prise directe avec cette nutrition et que l'on peut la contrôler assez facilement, elle devient, surtout médiatiquement, un facteur de santé et de prévention extrêmement intéressant et extrêmement important. La réponse à la question va être très brève. Oui, actuellement, cela est prouvé de façon scientifique. Il y a un paradoxe nutritionnel, c'est ce qu'on appelle le paradoxe nutritionnel, ça a été repéré dans de nombreux pays, en France, en Europe et à l'international, dans tous les pays industrialisés. Il y a une surnutrition, c'est-à-dire qu'on a accès à pléthore d'aliments, ce qui entraîne parfois malheureusement obésité et maladies cardiovasculaires et tous les syndromes métaboliques. Et en même temps, il y a une sous-alimentation en nutriments essentiels. Donc, pour répondre à votre question, oui, de nombreuses études l'avaient prouvé entre 1990 et 1990. La France, qui est un pays qui m'est très cher, même si je suis entre la France et les États-Unis et même un peu le Japon maintenant, la France est le pays des cartes. Et même s'il y avait une cinquantaine d'études le prouvant, la France a insisté pour, à partir de l'INSERM, magnifique institution scientifique française, mettre en place la fameuse étude SUVIMAX, c'est donc tout ce qui est supplémentation, SUVIMAX, supplémentation en minéraux et vitamines antioxydantes. Et cette étude, je crois qu'elle était autour de 94-2003, enfin elle portait sur un nombre d'années conséquentes, prouve de façon irréfutable qu'il y a d'abord des carences multiples en fonction de la couche de population, de l'âge, du développement, est-ce qu'on est en croissance ou est-ce qu'on est à l'âge adulte ou à la vieillesse. Donc, il y a eu une conclusion formelle qui a dit « Oui, nous sommes en carence, mais pour combler ces carences, il faut tout simplement rééquilibrer son alimentation. » Je, comme scientifique, je plébiscite cette réponse. Je suis moi-même issu du monde hospitalier. Cette réponse est parfaite. Il faut commencer par recadrer une hygiène alimentaire. Mais, avec une phrase, on est un bébol assez fort, c'est une phrase que nous avons comme laïcative avec la fondation d'une vingtaine d'années, c'est une prise de conscience que je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que notre nourriture, notre nourriture a plus changé en cinquante ans, en cinquante siècles. Ça paraît incroyable, mais c'est une réalité. La culture intensive, pesticides et herbicides, n'est pas forcément, je dirais, une vocation directe à aller vers le bio en disant qu'il n'y a hors le bio, point de salut. Simplement un constat. Depuis cinquante ans, la façon dont l'humanité industrielle cultive fruits et légumes entraîne des carences en ce qu'on appelle les micronutriments. Alors, pour donner de bonnes réponses comme je l'ai proposé au départ, et pour cette première question, c'est là peut-être où je serai le plus long, parce qu'en posant bien les bases, nous aurons de vraies réponses pour les questions suivantes. Lorsque l'on se nourrit, il y a deux catégories, entre guillemets, d'aliments. Une catégorie visible, les protéines, les glucides, les lipides, tout le monde connaît ça, les protéines, la viande, les œufs, le fromage. Les glucides, les céréales, le sucre, le miel, les fruits, etc. Et les lipides, les graisses, plus ou moins bonnes, plus ou moins saturées, nous y reviendrons. C'est visible, c'est ce qui compose la texture des aliments et ce que l'on voit dans notre assiette. Ce sont des macros, gros, des macronutriments. Pour que ces macronutriments fonctionnent entre eux et soient assimiliés, il y a des micronutriments, tout petits, petits, en quantité. C'est par rapport aux macronutriments qui se chiffrent en grammes, voire en dizaines, en centaines de grammes, alors que de l'autre côté, c'est en milligrammes, milligrammes, voire microgrammes. Ce sont les micronutriments, petits nutriments, vitamines, oligo-éléments, les minéraux, les oligo-métaux, et certains acides aminés, et les enzymes digestives. Au niveau des macronutriments, pléthore, nous sommes suralimentés, nous avons accès, comme une pénurie industrialisée, à plus qu'il ne nous en faut. Au niveau micronutriments, la présence de ces micronutriments, oligo-éléments essentiels dans notre alimentation, a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Longtemps, il y a eu une sorte d'ignorance bienveillante sur ce phénomène en disant « Commencez par rééquilibrer votre alimentation » et la suite de l'étude suivie Max était donc « 5 fruits, 5 légumes ». Si on a à peu près ça par jour, ça donne une diversité et on a notre quota de micronutriments. Mais on s'aperçoit qu'il faudrait plus maintenant, sans que ça soit de l'humour facile, 50 fruits, 50 légumes. Tellement les choses ont évolué. Il y a une très belle étude, il y en a une dizaine, mais j'ai noté celle-ci avant l'interview parce qu'habituellement, je fais des filets des PowerPoints, où les gens peuvent noter, mais c'est une étude canadienne et je crois qu'elle a été publiée dans un quotidien très connu qui s'appelle « Glob and Mail ». C'est un gros quotidien, elle avait été commanditée. Et on s'aperçoit, il donne pour 25 fruits et légumes ce qu'il s'est passé justement sur une cinquantaine d'années. On s'aperçoit que la vitamine A présente dans une pêche en 1950, il faudrait maintenant 25 pêches, 25 pêches pour avoir la même dose de vitamine. La même chose pour le fer et les oranges, etc. Pour ne pas être uniquement, je dirais, pro-complément alimentaire, je valide le fait que le complément alimentaire est une réponse d'époque nécessaire. Mais il faut des promesses et des limites. La limite, c'est que pour certains minéraux, le potassium, le calcium, très souvent, il y a une possibilité de retrouver ces minéraux intacts parce que la culture intensive, parfois assez bizarrement, enrichit. Et là, le phénomène est inverse. On va avoir trop de certains minéraux qui, à la place de recharger notre organisme, vont finir par le saturer. En conclusion, nous vivons une époque où les micronutriments de toute l'histoire de l'humanité ont été toujours essentiels. Mais leur densité alimentaire a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Il y a actuellement une carence à peu près générale de toute la population française, européenne et industrialisée, américaine, japonaise, etc. parce qu'il y a moins d'apports et le contexte de vie nécessite, nous le verrons plus tard, le stress, le tabac, la pollution. Consomme, surconsomme ces oligo-éléments et ces micronutriments. Donc, moins d'apports, plus de dépenses. Nous sommes fondamentalement en micro-carence. Nous sommes loin des carences majeures en vitamine C et la maladie scorbut. en vitamine B1 avec le Béri-Béri. Il n'y a plus de maladies de carences. Il y a maintenant ce qu'on appelle des mal-être chroniques, des fatigues chroniques, des sub-dépressions, des allergies chroniques liées, entre autres, à cette carence en micronutriments. Et je répondrai donc à votre question en disant que le complément alimentaire, bien compris avec ses promesses et ses luttes, est une véritable réponse d'époque pour le XXIe siècle. très intéressant. La question que nous étions en droit de nous poser était la suivante. Est-ce que toutes les vitamines et tous les minéraux essentiels sont quand même disponibles dans l'alimentation ? C'est-à-dire que si l'on mange varié et équilibré, est-ce qu'on est sûr d'éviter les carences ? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question ? On a bien compris effectivement votre premier exposé. D'un autre côté, est-ce qu'il y a – je retourne la question autrement – est-ce qu'il y a des vitamines et des minéraux qu'on ne trouve pas dans l'alimentation ? Alors, tout ce qui est micronutriments et micronutrition se trouve dans notre alimentation. Ce sont simplement les doses. Et je dirais qu'à cette deuxième question, c'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu long dans ma première réponse, mais ça permet maintenant de mieux comprendre comment cela fonctionne et de donner des réponses plus claires pour les spectateurs et d'être, je dirais toujours pour moi c'est essentiel, c'est toujours très intéressant de venir à une de vos invitations et de dire le complément alimentaire permet des milliers de choses fantastiques. Je dirais que ne pas tenir compte du complément alimentaire ne permet pas d'avoir justement un bien-être et une santé fantastique. Il y a d'autres choses qui font partie des grandes, nous l'avons dit tout à l'heure, les cinq facteurs du vivant, la façon dont nous allons respirer, nous désintoxiquer, gérer le stress et gérer nos émotions, vont avoir une action directe, va avoir, si ce n'est qu'une manière, sur notre bien-être général. L'alimentation reste extrêmement, je dirais, prioritaire pour le grand public parce qu'elle y a accès directement et qu'on peut la changer assez facilement. et donc, par rapport à cette alimentation, en fonction de cette réponse, je dirais, oui, dans l'alimentation actuelle, nous pouvons retrouver quasiment tout ce qui est essentiel. Je dis quasiment, mais je ne vois pas d'exceptifs. C'est juste une fonction de dose apportée et d'assimilation. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que même la gélule la plus fantastique en complément alimentaire, la gélule magique dont tout le monde rêve, qui aurait à l'intérieur tout ce qu'il faut pour que l'on puisse l'assimiler, eh bien, à un moment, c'est à votre organisme de décider en fonction de son état de pollution, d'intoxication, de son stress intérieur, de son stress digestif et de la gestion de ses émotions puisque les émotions ont un impact direct sur l'alimentation et l'assimilation de l'alimentation. Donc, on trouve de tout. Il faut nécessairement se supplémenter pour avoir une douleur optimale, mais il faut également des règles d'hygiène de vie et c'est pour ça que votre concept est intéressant. Il faut des conseils nutritionnels, il faut un encadrement d'un programme pour vraiment tirer tous les profits d'un complément alimentaire. ouf, j'avais oublié mon micro. Oui, une question qui me vient directement à l'esprit, c'est comment on peut déterminer si l'on a une insuffisance en vitamines ou en minéraux ? Je parle d'un exemple concret. Est-ce qu'on peut savoir ? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on manque de magnésium ou si on manque de vitamine B ou de vitamine C ? Comment peut-on déterminer ce type de choses, docteur ? Vraiment, je dirais que dans ces micro-carences, les repères sont extrêmement simples. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher de façon chronique un mal-être, et je l'ai énoncé tout à l'heure, ce qu'on appelle les fatigues chroniques, et je mets tout de suite un bémol, même si je suis invité comme scientifique, je reste néanmoins médecin, même si je n'interviens pas comme médecin, parce que je ne peux pas me permettre, je dirais, à l'écran d'être médecin, mais je garde des réflexes. Si vous avez des symptômes durables de très grande fatigue, de baisse de morale, ou de symptômes divers d'allergie, de problèmes digestifs, à un moment, le premier réflexe est de consulter votre médecin généraliste qui fera les examens nécessaires, et si à la fin de ces examens, il vous déclare, écoutez, tout me semble parfaitement en ordre, voyez justement votre alimentation, voyez votre stress, voyez, alors, à ce moment-là, c'est intéressant. c'est intéressant parce que pour des millions de Français et d'Européens, il y a des fatigues chroniques, il y a des baisses de morale, il y a des allergies, il y a des mauvaises digestions, il y a un sommeil non récupérateur, des troubles du sommeil, de la mémoire, de la concentration, etc., et même certains troubles de la sexualité, qui ne sont absolument pas pathologiques, pas sur un contexte de maladie, juste sur un contexte de micro-carences alimentaires et de rythme de vie, de trop de stress, de mauvaise gestion des émotions ou de pollution. Mais l'action que l'on peut avoir sur l'alimentation est en direct, cela aide toujours quasi immédiatement à redonner un élan à votre terrain et donc, ma conclusion est fatigue chronique, baisse de morale assez chronique, certaines allergies, troubles digestifs, sommeil, concentration un peu en berne, sur un terrain biologique normal, vous avez besoin de rééquilibrer votre apport en micronutriments. Question totalement logique et qui suit votre réponse, c'est comment faire pour ne pas en arriver là, c'est-à-dire que faire pour se prémunir contre les insuffisances ? Alors, la réponse est une réponse, je dirais, de priorité. Ma première élan rejoint totalement les conseils des hautes autorités françaises, de l'Inserm, de la faculté. Oui, ayez une alimentation diversifiée, essayez d'inclure fruits et légumes que l'on laisse souvent pour compte avec des menus steak-free, pâtes, pizza, etc. C'est très important, il y a des fibres, il y a des oligo-éléments, il y a toutes les vitamines dont nous avons besoin. Hygiène alimentaire, fondamentale. Et de façon régulière, comme je vous l'ai dit, promesse et limite, je suis issu et de l'école française et de l'école américaine où dans l'école américaine, il y a les mégadoses, il y a les cures continues, il y a ce culte du complément alimentaire et la magic pill. C'est tout le monde qui rêve à cette pilule magique qui nous rendrait beau, fort et quasiment immortel jusqu'à 120 ans et en pleine santé. C'est le rêve du monde américain. Au niveau scientifique, je préconise toujours un apport parce que je vous l'ai dit, le complément alimentaire est une réponse d'époque, une réponse nécessaire. Mais notre organisme doit garder ses réflexes ancestants. Donc, oui pour des cures, généralement à chaque changement de saison. trois semaines, dix jours avant, dix jours après, donc quatre fois par an. Un peu de multivitamines, des oméga-3, de la vitamine D, des vitamines du groupe B et des fibres. Il y a toujours ces cinq classes qui sont repérées maintenant. Je les répéterai encore, elles sont très faciles. Multivitamines, oméga-3, vitamine D, des fibres et des vitamines du groupe B. en tenant compte de cette supplémentation nécessaire à notre époque, on reste toujours dans une alimentation optimale. Je dirais que le complément alimentaire permet, sur une alimentation variée, d'avoir une parfaite alimentation santé du XXIe siècle. D'accord. Bien compris. Je reviens à l'écran. Bien compris. Y a-t-il, est-ce que vous, vous mentionnerez des cas spécifiques où l'on doit se tourner absolument vers des compléments alimentaires en plus d'une alimentation variée, équilibrée ? Des cas où on est obligé de forcer un petit peu, si je veux dire, de forcer la dose. Eh bien, je l'ai quasiment, j'ai quasiment répondu à votre question déjà. Je rajoute toujours la même chose. Sur un terrain biologique normal, c'est-à-dire quelqu'un, le médecin généraliste vous dit vous n'êtes pas malade. Votre fatigue, votre trouble du sommeil, votre moins bonne concentration, mémoire, les douleurs articulaires, etc. Sur un terrain biologique normal, là, un signe de supplémentation indispensable et utile. Pas unique. Il y a des tas d'autres choses à faire. On s'aperçoit par exemple que pour du cholestérol, eh bien, des acides gras polyinsaturés, la très célèbre levure de riz rouge, bien sûr, cela va vraiment vous aider à diminuer et à contrôler votre taux de cholestérol. à condition qu'il ne soit pas pathologique avec un risque cardiaque auquel cas on fait appel au médicament. Il y a de la place pour les deux catégories d'intervention. Il y a de la place pour la molécule, le médecin le décide. Il y a de la place pour le complément alimentaire, peut-être plus vaste justement cette place parce qu'elle fait appel à la vie courante. Donc, pour le cholestérol, levure de riz rouge, acides gras polyinsaturés, flavonoïdes, magnésium, magnifique. Mais quasiment 70% du cholestérol que nous secrétons, que nous emmagasinons, vient de notre propre fabrication interne, pas seulement de nos aliments, à partir du foie. Et cette fabrication est directement liée à notre résistance au stress ou à notre stress. Donc, les neurosciences rajouteront un tout petit peu de relaxation et un tout petit peu de prise en compte d'une respiration comme la cohérence cardiaque qui va ralentir l'impact du stress. Et là, nous aurons une réponse nutritionnelle, humaine, complète. Donc, en synthèse, terrain non pathologique, mais mal-être au quotidien, fatigue, baisse de morale, douleur, etc., sommeil, concentration. là, une cure de compléments alimentaires en direct, c'est excellent. Et le deuxième volet, c'est effectivement un sujet très à la mode, la minceur, où on ne se sert plus du complément alimentaire pour venir supplémenter notre alimentation, mais on s'en sert comme des spécialités nutritionnelles. Là, généralement, il n'y a plus en apport unis de vitamines, oligo, mais également des plantes. C'est le côté phytothérapeutique des plantes ancestrales extrêmement utile. Et à ce moment-là, dans un programme minceur, il existe des spécialités nutritionnelles qui aident le métabolisme à mieux mincir, à drainer l'organisme, à mieux métaboliser les graisses, à moins être en fringales de sucre ou en fringales alimentaires pures, à mieux contrôler les fausses faim. Là, ce complément alimentaire se déplace vers une aide, une aide minceur. Donc, santé directe, mais sans pathologie. Et ensuite, la catégorie minceur. On pourrait même rajouter également une catégorie qui peut être du mieux vivre plus psychosomatique. Mais le psychosomatique, c'est-à-dire aider en rééquilibrant le mental, magnésium, vitamine B1, vitamine B2, à mieux faire fonctionner l'organisme. Donc, les deux catégories sont extrêmement différenciées. Supplémentation de notre alimentation, puisque notre nourriture a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles, réponse d'époque. Et de nombreux compléments alimentaires, généralement, utilisant des plantes traditionnelles parfaitement légiférées, surtout en France, ce sont des pays les plus sérieux et les mieux légiférées au niveau du complément alimentaire avec de vraies promesses, de vraies réalités scientifiques derrière ces promesses, nous en servons à ce moment-là pour répondre ponctuellement à des mal-êtres et non pas pour recharger notre organisme. Merci de cette réponse assez complète. Une autre question. Vous savez que ActiNutrition fabrique des compléments alimentaires. il y en a qui sont sous forme de gélules, il y en a d'autres qui sont sous forme de liquides. Je voudrais savoir si les vitamines et minéraux administrés sous forme de gélules, par exemple, sont-ils toujours bien absorbés par l'organisme ? Je vous pose la question, M. Dr. Rougier, parce que je sais que vous êtes spécialisé dans la biodisponibilité. Vous êtes une sommité en la matière. Alors, il est toujours très agréable d'être interviewé parce que généralement l'égo est comblé et je vous remercie, mais une sommité, non, je suis plutôt de toute cette vie un homme de synthèse, un homme de synthèse qui a la chance et surtout l'opportunité d'avoir de nombreux correspondants au niveau international et ces correspondants sont, eux, parfois des sommités. J'ai gardé beaucoup d'amitié tant à Boston que sur la côte ouest et le plus important, je l'ai précisé en première intention et je le reprécise maintenant dans cette synthèse de notre, de cette petite conférence, même si vous avez dans votre main la magic pill, c'est ce que votre organisme va en faire qui est le plus important du monde. C'est exactement la même chose que pour la minceur. Quand vous avez des calories dans un aliment, c'est ce que votre organisme va en faire. Va-t-il le stocker ? Va-t-il le consommer ? Va-t-il l'éliminer ? Ça, c'est fondamental. La biodisponibilité, c'est la réalité scientifique du rêve. Rêve et réalité, le complément alimentaire a une vraie légitimité comme réponse de la qualité du complément alimentaire. Est-ce que les plantes sont titrées ou non ? Est-ce que certaines plantes sont protégées si elles se dégradent ? Par exemple, vous prenez des acides gras polyinsaturés, les fameuses oméga-3 maintenant très célèbres. Si vous prenez une gélule d'oméga-3 toute seule, si vous avez un corps plein de radicaux libres et assez pollués, vous allez détruire cet acide gras avant même qu'il arrive à la cible cellulaire et donc il sera inutile. Il faut toujours associer des oméga-3 avec des antioxydants à ciblage lipidique, vitamine E, certaines vitamines A, le tout second départ de la vitamine C, mais juste pour maintenir les autres vitamines au niveau. Donc, il y a une véritable science au niveau du complément alimentaire. Ce n'est pas juste mettre des vitamines des oligo-éléments et des plantes dans des gélules, secouer dans un shaker et se dire « si ça ne fait pas bien, ça ne fera pas de mal. » La même chose s'applique pour l'alimentation. Si vous mettez dans un saladier les meilleures fraises bio du monde avec les meilleurs œufs bio du monde et l'huile d'olive la meilleure, une vraie mayonnaise aux fraises, c'est juste abominablement dégoûtant. Tout ce qui touche notre santé et l'assimilation de notre organisme, c'est pour ça que les neurosciences sont intéressantes parce qu'elles tiennent toujours compte de ces cinq facteurs. Nous ne sommes pas que ce que nous mangeons contrairement à certaines phrases. Ce que nous mangeons participe à ce que nous sommes mais c'est ce que décide notre organisme à travers nos pensées et nos émotions qui fait ce que nous sommes. L'alimentation est quand même sous la dépendance de l'organisation et des ordres du cerveau. Il ne faut jamais l'oublier. donc la biodisponibilité c'est fondamental pour qu'une marque soit sérieuse. J'ai accepté de venir à votre invitation parce que votre marque est éthique et sérieuse. Je suis honnête et direct ce n'est pas la seule mais vous avez fait partie de cet élan du 21e siècle de ces marques aux Etats-Unis encore assez peu en France de ces marques qui donnent un élan et une sécurité scientifique à la biodisponibilité c'est-à-dire que par exemple lorsque vous créez des produits minceurs vous mettez toujours à l'intérieur un peu de zinc un peu de chrome pour contrôler l'axipothalamo-hypophysiaire donc la glycémie. C'est bien parce que l'insuline c'est le chef d'orchestre de toute la minceur. Donc vos formules visualisent plus que ce qu'il y a marqué sur l'étiquette vous avez une vraie stratégie de formule ça c'est très positif et c'est indispensable à notre époque. Tous les grands laboratoires bien entendu ont compris l'importance de la luminosité et idéalement quand on le peut dans chaque formule que ce soit une formule pour le stress pour les articulations pour la peau pour les cheveux pour la concentration il est important si on le peut de mettre au sein de toutes ces formules une micro-formule qui n'est pas là pour compléter vos carences mais qui est là pour protéger les ingrédients de la formule afin qu'ils soient délivrés de façon intacte au bon moment au bon endroit en bonne quantité. c'est la biodisponibilité et je sais que votre département scientifique y attache beaucoup d'importance et je valide cet intérêt. je crois qu'il y a toujours le déclinage de parole merci beaucoup pour ces compliments c'est très agréable à entendre merci beaucoup pour vos réponses qui je crois ont éclairé absolument tout le monde et je pense que maintenant c'est une deuxième partie de ce webinaire on va laisser la parole aux personnes qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui qui ont posé elles-mêmes des questions je pense concrètes je vais laisser la parole à notre ami Louis qui les a je pense sélectionnées. Oui oui alors beaucoup de questions j'ai essayé de toutes les noter et on va commencer tout de suite par une question de Claire qui nous demande quand on a une alimentation relativement équilibrée avec des aliments de qualité pas ou peu d'aliments industriels comment savoir si nous avons besoin d'un supplément de vitamines et de minéraux ? Alors cette question est très 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 souvent posée elle revient quasiment systématiquement dans les dans les invitations et les conférences je crois je crois y avoir répondu avec beaucoup de précision je crois à ma troisième réponse mais d'abord je remercie Claire de l'avoir posée et je rajoute un ou deux points c'est à titre je dirais il y a un clin d'œil si vous avez une alimentation équilibrée parce que vous avez porté de l'intérêt vous savez ce que c'est qu'une alimentation équilibrée si vous vivez dans un endroit assez peu pollué campagne si votre métier est un métier agréable que vous faites avec amour si votre famille est en pleine santé et que vous rayonnez de bonheur vraiment je pense que le complément alimentaire est strictement non indispensable vous n'avez besoin de rien et je pense que vous vivrez jusqu'à 120 ans sans aucune maladie parce que les 5 facteurs du vivant sont équilibrés parce que vous respirez un bon air parce que vous nourrissez de façon intelligente parce que votre corps n'est pas trop intoxiqué parce que votre stress n'est pas trop fort et parce que vos émotions sont bien gérées donc si vous êtes dans ce contexte vous n'avez besoin de rien et vous le sentez vous-même que vous n'avez besoin de rien si comme je l'ai dit tout à l'heure fatigue baisse de morale moins bonne mémoire moins bon sommeil douleur articulaire mauvaise haleine acidité et après avoir prioritairement demandé conseil à votre médecin généraliste et que celui-ci vous a dit bonnes analyses examen standard parfait vous n'avez pas de pathologie on va dire que ce serait 90% des cas ensuite il y a des vraies maladies qu'on découvre mais ça c'est autre chose mais pour 90% des cas il y a une vraie réponse qui va faire intervenir la réponse d'époque entre autres du complément alimentaire tout en n'oubliant pas que nous sommes vivants et humains et qu'au-delà de l'alimentation il faut du détox il faut un peu moins de stress et il faut une harmonisation de ses émotions ça c'est vraiment une démarche de prévention et de nutrition santé merci docteur alors j'avais justement une autre question sur détox j'ai des questions qu'est-ce que veut dire vraiment détox quel est le lien entre détox et vitamine ça c'est de la part de Vanessa et de Fabrice ah j'ose une une réponse iconoclaste détox ça veut rien dire ça veut tout dire donc ça veut rien dire c'est un mot qui a été lancé dans les années 75-80 aux Etats-Unis il y avait cette idée de purification interne juste après la période hippie fort sympathique au demeurant c'est une bonne époque où les gens pensaient pureté de vie pureté intérieure voilà jeûne etc il y a une réponse là encore avec promesses et limites et la plus scientifique possible notre organisme a des moyens pour détoxifier enlever les toxines de notre corps extrêmement puissants il est rare que l'on soit auto-intoxiqué par ses propres déchets par contre comme nous vivons dans un monde industrialisé de pollution plomb cadmium gaz d'échappement toutes ces choses là il y a en même temps de pollution volontaire ou involontaire mais au niveau des eaux que nous buvons et des aliments qu'on le veuille ou non que même les grands groupes maintenant reconnaissent certaines choses et même de certains aliments qui sont passés je dirais au travers du bon sens nutritionnel je ne citerai pas de marque mais les coca et les sodas et les choses comme ça où il y a encore 15 ans et même encore à notre époque il y a jusqu'à 30 morceaux de sucre par litre c'est une aberration mentale alimentaire tout ça va affaiblir progressivement et venir saturer notre organisme il y aura deux formes de saturation une saturation purement de l'organe qui à force de trop ou mal fonctionner va moins bien faire son travail on connait le principe hépatique qui est connu depuis 10 000 ans et on faisait dans l'ancien temps ces cures de printemps au niveau digestif et hépatique radis noirs et un laxatif pendant une dizaine de jours ça c'est l'organe et ensuite il y a des micro intoxications avec des métaux lourds plomb, camion et légers comme l'aluminium extrêmement toxique et à ce moment là c'est une intoxication où il n'y a pas de réel moyen d'élimination donc on va répondre aux intoxications standards de surcharge organique essentiellement par des plantes et par des draineurs ça n'a pas changé depuis 10 000 ans plantés draineurs et aux micro intoxications par les métaux lourds toxiques et les macro et micro métaux par ce qu'on appelle de la chélation ça vient d'un mot grec chélos en grec qui veut dire une griffe c'est à dire que là on fait intervenir des vitamines et des minéraux qui dans l'organisme vont recouvrir le métal toxique et former une molécule que l'organisme va reconnaître et pouvoir éliminer donc en réalité c'est quelque chose qui va venir masquer et entourer le métal lourd toxique et l'entraîner donc le détox en tant que tel en faire une obsession c'est stupide régulièrement drainer et purifier le foie les intestins les rats c'est bien avec les mêmes bémols que pour les compléments alimentaires durant la vie adulte en fonction de notre qualité de vie ne pas exagérer cette obsession à chaque changement de saison 4 fois par an c'est magnifique le reste du temps on boit régulièrement et on laisse l'organisme reprendre ses forces mais c'est indispensable à notre époque de le faire au changement de saison pour les pollutions par les métaux des vitamines et des minéraux vitamine C L-méthionine L-cystéine des acides aminés souffrés et des flavonoïdes sont vitamineux sont extrêmement utiles pour désinfiltrer ces métaux lourds et nous protéger de leur incrustation au niveau digestif c'est la première chose et dans d'autres tissus plus précieux donc peu de vitamines et de minéraux dans la détox pure organique de vitamines et des minéraux dans la détox de type chélation où on va entourer le métal pour l'extraire Alors pour moi c'est très clair pour la détoxification alors j'ai des questions très précises une de Lily qui me dit bonjour je suis carencée en magnésium donc là elle sait qu'elle est carencée en magnésium j'aimerais savoir quel type de produit peut m'aider et si je dois privilégier le magnésium marin ou pas merci les questions deviennent un peu plus difficiles pour moi parce que elles m'impliquent peut-être de donner des conseils ou de faire des choix mais il existe encore des réalités scientifiques assez bizarrement le magnésium est assez mal assimilé mais c'est un oligométal extrêmement important là de nouveau on retrouve une science de la micronutrition où le magnésium seul le vieux et célèbre par exemple chlorure de magnésium d'abord est laxatif ce n'est pas toujours grave parce qu'on perd à ce moment là d'autres minéraux mais en petite cure il est intéressant notamment avant un coup de froid ou au moment du coup de froid mais l'assimilation est très faible le magnésium marin a un avantage c'est qu'il garde lié à sa structure des micro micronutriments molybdènes des choses dont on n'entend pas parler très souvent qui aident un petit peu à son métabolisme mais fondamentalement c'est un magnésium extrêmement minéral également il a le critère marin qui donne un élan en se disant c'est naturel et ça l'est donc là encore ce n'est pas la la pilule magique c'est ce que nous allons en faire idéalement varier les cures c'est à dire une formule une formule où il y aura une certaine sorte de magnésium puis du magnésium marin puis ensuite peut-être un magnésium plus organique et enfin peut-être un magnésium à liaison lipidique ça existe en glycérophosphate des choses comme ça idéalement également certaines marques prioritairement américaines parce que honneur à eux ils font des choses exagérées parfois avec les mégadoses des choses folles mais ils sont extrêmement ouverts et réactifs il y a des formules maintenant qui intègrent plusieurs catégories de magnésium et ça c'est très intéressant en cure généralement assez longue en buvant beaucoup d'eau parce que le magnésium non assimilé fatigue les reins donc il faut boire beaucoup d'eau et avec une remarque c'est que les dernières recherches en nutrition publiées je crois par Harvard MIT exactement laissent à penser qu'au bout de trois semaines il est important d'avoir un apport en silice alors il existe beaucoup de marques que ce soit des silices colloidales ou autre chose ou banalement une tisane de prêle bien infusée très riche en silice également ou une silice en génie donc mademoiselle la carence en magnésium variez votre apport en magnésium le magnésium marin est une bonne source mais ce n'est pas la seule et au bout de trois semaines et coupler un apport en silice pendant quatre ou cinq jours et refaites la même chose trois semaines plus tard cela va valoriser l'assimilation et également il y a un polyvitaminé avec parce que vitamine C vitamine E certains acides aminés sont des cofacteurs d'assimilation du magnésium très intéressant Louis je ne sais pas si tu m'entends Louis mais on va prendre une dernière question parce que effectivement l'heure avance ça fait déjà 53 minutes qu'on a commencé on ne s'en réagir pas dépasser une heure donc je te laisse sélectionner la dernière question est-ce que ça te va ? ah oui je vais avoir du mal je ne sais pas si vous m'entendez moi je sais qu'il n'y a plus de micro à cet instant donc je n'entends pas la question vous m'entendez là ? d'accord j'ai la lourde charge de sélectionner la dernière question il y en a beaucoup et peut-être qu'on peut répondre à deux assez générales assez simples je pense à répondre une de Sam qui nous dit parle-t-on de supplémentation ou de complémentation quelle est la différence et ensuite quelle est la différence entre carence et insuffisance ça c'est une question de Marie donc merci à Marie et à l'autre personne pour cette question je crois que à la vue de l'ensemble de cette interview que vous avez la gentillesse vous m'offririez avec votre confiance j'ai quasiment répondu à ces questions c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux mots ce qui fait un petit peu les polémiques dans les médias c'est que les mots parfois n'ont pas le même sens ou que parfois pour faire du sensationnel les médias font des gros titres je dirais stupides je me souviens d'un gros titre de médias qui disait complément alimentaire danger avec un danger très gros en rouge et si on lit l'article complet à l'intérieur le danger venait du fait qu'il ne fallait pas commander sur internet des produits qui venaient de Chine parce qu'en Chine il y a beaucoup de contrefaçons avec parfois juste du sucre à l'intérieur ou parfois des médicaments donc c'est très dangereux les compléments alimentaires sur les sites chinois mais le titre n'avait rien à voir avec le contenu intérieur il y a une sorte de volonté de polémique pour d'abord faire vendre et les mots ont une importance alors entre complément alimentaire et spécialité nutritionnelle est complémentée et supplémentée il y a un joyeux mélange mais qui est très facile à repérer s'il y a une carence formelle et immense comme par exemple en vitamine C avec le scorbute la vitamine C va devenir un médicament à très forte dose c'est le médicament vitamine C qui guérit la maladie scorbute en dehors de ce cas extrême on va dire un demi pour cent les 99,5 pour cent autres c'est des sub-carences c'est à dire quelque chose qui s'installe quasiment systématiquement à partir du moment où on est dans un pays industrialisé une ville avec de la pollution et du stress on peut miser sur le fait il nous faut trois 250 à 300 mg jour et non plus les 60-120 mg voulus idéalement on peut déterminer tout cela avec des analyses très précises je vous l'ai dit même si nous faisons des analyses très précises où on voit où un mg presque il nous manque et que l'on met ça parfaitement dans une gélule ensuite il y aura la biodisponibilité que va en faire votre organisme donc globalement à l'expérience des 50 dernières années on dit il y a complément alimentaire supplémentation complément supplémentation on peut dire que c'est la même chose quand on vient prendre un complément alimentaire comme une réponse d'époque pour transformer notre alimentation carencée c'est prouvé en nutrition santé on a une alimentation diversifiée mais elle est plus assez riche en vitamines et oligo-éléments on rajoute un complément alimentaire et on a une alimentation santé quasi parfaite ensuite on peut se servir des vitamines oligo-éléments acides aminés en ciblant un but dans notre corps par exemple le sommeil en rajoutant des plantes la concentration avec des phosphatidylcérines etc la beauté de la peau avec des oméga-3 des acides grapoliensaturés des articulations etc là on ne vient pas seulement combler une carence mais avec des plantes et des acides aminés des vitamines et des minéraux on va aller soutenir un métabolisme avec un but on parlera plus là de spécialité nutritionnelle la même chose dans la minceur qui est un très gros segment maintenant dans le monde où en combinant des plantes des vitamines et des oligo-éléments par exemple on va prendre une planterie chacaféine cela va soutenir le métabolisme de la thyroïde au niveau brûler les graisses sans que cela brûle les graisses mais ça aide le métabolisme et on va rajouter du zinc et du chrome je l'ai dit tout à l'heure pour mieux soutenir le métabolisme pancréatique de l'insuline et son contrôle par le système nerveux en mélangeant plantes vitamines oligo-éléments acides aminés on propose des formules qui vont être des aides minceurs mieux drainer mieux brûler avoir moins de fringales etc et là on parle de spécialité nutritionnelle minceur donc c'est assez facile de se repérer la très grosse partie c'est la réponse d'époque où on vient supplémenter complément alimentaire pur polyvitaminé polyminéraux nutrition santé les spécialités nutritionnelles quand on a un but quand on vise quelque chose les spécialités nutritionnelles masseurs pour le cadre très précis de la masseur merci beaucoup je suis obligé de te couper oui merci à toi d'ailleurs Louis d'avoir sélectionné toutes tes questions merci merci docteur Rouget d'avoir participé à ce premier webinaire des laboratoires d'actinutrition j'espère que vous avez apprécié l'échange et que vous allez nous faire un petit au revoir à votre façon et puis je terminerai le premier webinaire des laboratoires actinutrition est-ce que c'est de la parole pour une autre conclusion peut-être merci beaucoup je serai après avoir été très long mais j'espère relativement précis comme je vous l'ai dit j'ai essayé de ne pas juste vous délivrer des réponses qui sont des réponses non pas publicitaires ou du tout venant c'est-à-dire on se dit oui non j'ai essayé d'intégrer ces réponses dans une notion pluridisciplinaire et c'est vraiment le cœur de mon métier et de ma passion ce sont les neurosciences d'abord je vous remercie beaucoup de m'avoir invité je vous remercie pour votre confiance et votre intérêt je remercie toutes les personnes qui nous ont écouté j'ai peut-être été un petit peu long mais j'espère que j'ai été clair et en conclusion je voudrais rappeler que l'alimentation est un facteur du vivant ce qui nous rend vivant et humain je rappelle aux gens que l'alimentation c'est un cinquième c'est-à-dire que oui faites très attention à votre alimentation supplémentez-vous raisonnablement et en conscience pour transformer votre alimentation équilibrée en nutrition santé et prévention c'est parfait mais n'oubliez jamais que l'être humain que vous êtes respire se protège pense et ressent des émotions n'oubliez jamais ces cinq facteurs qui vous rendent pleinement vivant pleinement humain et prenez soin de votre système nerveux prenez soin de votre contexte émotionnel et prenez soin de l'endroit où vous vivez le dimanche aérez-vous enlevez la pollution de respiration tenir pleinement compte de ce que nous ont délivré comme message dans les dix dernières années des neurosciences et je conclurai en disant que bien sûr je participe comme personne comme médecin et comme scientifique j'ai un métier qui me nourrit mais avec un groupe de médecins nous avons dédié nous essayons d'offrir à la vie ce qu'elle nous a si généreusement offert en première partie nous avons créé cette fondation dont vous avez parlé qui s'appelle la fondation W Health qui est dédiée aux neurosciences appliquées c'est une fondation bénévole tous les médecins qui ont participé sont bénévoles et ça a été bien sûr monté à nos frais avec des dons généreux c'est gratuit pour tout public cela permet d'accompagner les gens d'un côté qui sont malades pour leur permettre de développer leur médecine du corps et en prévention si vous allez sur le site vous verrez il y a un bouton prévention pour ce qui est carence, fibromyalgie, fatigue, chronique et j'espère que vous découvrirez toute la richesse des neurosciences à travers ce site je vous remercie beaucoup merci beaucoup docteur c'était un grand plaisir de vous accueillir donc voilà ça c'est la présentation les français manquent-ils vraiment de vitamine et de minéraux et bien on a passé 60 minutes je pense patiente avec le docteur Yann Rougier j'espère que ça vous a plu en tout cas je tiens à vous remercier donc je vous repasse l'adresse de la fondation des neurosciences qu'a créé Yann Rougier de manière bénévole je pense que c'est toujours intéressant d'insister là-dessus n'hésitez pas à aller visiter son site ça en vaut la peine et vous en apprendrez davantage sur les neurosciences donc autre possibilité que vous avez de rester en contact avec Actes Nutrition c'est de nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et évidemment Youtube moi je vais reprendre repasser à l'image pour vous saluer à mon tour voilà je suis là je suis là est-ce que vous me voyez me voilà voilà j'apparais vous êtes visible de tout le monde c'est bon signe et donc je vous remercie encore une fois pour cette première j'espère que ça va nous encourager à continuer et à faire un prochain webinaire en direct évidemment sur une autre thématique et à l'issue de ce webinaire demain vous allez recevoir pour avoir participé vous allez recevoir un email avec dedans effectivement une petite enquête sur vos suggestions de sujets pour la prochaine fois mais surtout un petit cadeau qui vous est réservé je ne vous en dis pas plus ça vous donnera certainement envie de l'ouvrir autre grande nouvelle Louis avant de nous quitter Dr Yann Rougier j'annonce la sortie très prochaine je pense soit cette semaine ou en début de semaine prochaine de notre première newsletter des laboratoires ActiNutrition à laquelle je vous engage tous à vous abonner évidemment qui va être consacrée vous l'aurez deviné aux vitamines et aux minéraux merci à tous et on se retrouve pour un prochain webinaire en direct merci à tout le monde au revoir 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 au revoir